Dans les rues de Kenosha, pour la deuxième nuit consécutive, malgré le couvre-feu, ils sont encore des dizaines à faire entendre leur indignation. La raison de ces débordements, cette tentative d'arrestation de Jacob Blake, un afro-américain de 29 ans. Dimanche, les policiers interviennent pour une bagarre dans le secteur. Pour des raisons encore inconnues, deux policiers dégainent leurs armes. L'un d'entre eux tire plusieurs coups de feu dans le dos de Jacob Blake. Tout ça n'a aucun sens, traiter quelqu'un comme ça, qui n'est pas armé, qui ne pose aucun problème. Ils lui ont tiré dessus plusieurs fois pour aucune raison, ils ont abusé de leur pouvoir. La victime a été opérée d'urgence dans un service de soins intensifs. Hier, son état restait critique mais en voie d'amélioration. Les deux policiers ont été suspendus de leur fonction et une enquête a été ouverte. Ses trois fils étaient dans la voiture quand il a essayé de monter. Et ils l'ont fait devant eux. Maintenant, pouvez-vous imaginer le genre de séquelles psychologiques que ces petits vont avoir ? La police de Kenosha a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais la colère gagne d'autres villes américaines et ravive le mouvement contre le racisme, trois mois après la mort de George Floyd. Et nous avons dit tellement de choses. Merci. 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 Merci.